avec nicolas pierry avalon le coach alors nicolas à l'issue de ce match on a vu un avalon qui a lutté face à face à guenillon durant 45 minutes nous émettons ça a été un petit peu plus compliqué expliquez nous un petit peu là le schéma qui avait été mis en place justement pour contrer cette équipe de guenillon déjà nous on est dans une phase d'apprentissage parce qu'on a un groupe qui est nouveau avec beaucoup de jeunes on essaie de gagner un peu d'expérience jour après journée on voulait corriger déjà nos heures de la semaine dernière contre le monde on était vraiment indiscipliné je pense qu'on a vu une équipe d'avalon discipliné jusqu'à la 45e 50e une fois qu'on a pris ce but là on se désunit un petit peu parce qu'on sait que c'est difficile on a vu le défendre on n'est pas trop bas on a démarré sur un 3-6-1 pour mettre un peu de lancite au milieu etc je pense qu'on a bien gêné cette équipe de guenillon qui a déjoué pendant une bonne partie de la première étape on va accepter à l'entame on va être corrigé très très vite parce que des erreurs moins de personne on pourrait nous empêcher et après on joue aussi face à une belle équipe de guenillon il ne faut pas l'oublier qui est à mon sens par rapport aux deux oppositions que j'ai vu entre l'on et guenillon c'est un petit peu plus de qualité en tout cas offensivement ça bouge beaucoup les ambitions du co avalon cette année on a vu que l'année dernière il y avait beaucoup beaucoup de qualité vous avez embêté plus d'une équipe donc voilà est ce qu'on est quoi est ce qu'on va retrouver cette équipe de davalon cette année toujours combatif toujours toujours à l'affût de grappiller les points quoi non l'objectif c'est de se mettre en plus petit budget si ce n'est le plus petit budget de seconde et sur notre roi donc c'est de se mettre en plus oublier qu'on a perdu sept titulaires le mois de départ à l'inter-saison donc on est en phase de reconstruction donc reconstruire avec des nouveaux joueurs qui découvrent un peu le système de jeu qui découvrent la méthode donc on va tendre vers ça parce que c'est la manière dont on travaille c'est de voir qu'on veut défendre donc je pense qu'on sera compétitif ce que je dis depuis un petit moment faut compter sur nous à partir du mois d'octobre avant c'est difficile dans la calendrier aussi qui est démentiel sur les cinq journées donc j'espère qu'on sera au niveau à partir du mois d'octobre ça marche bonne continuation merci beaucoup fouet d'amoun à l'issue de fc guenion sco avalon pour mon saut news fouet une analyse là sur le sur le match de ce soir on a vu un très bon guenion on a vu vraiment beaucoup de qualité qu'est ce que qu'est ce que tu pourrais dire là sur cette rencontre toi d'abord mon soir donc ouais bah première mi-temps très bien géré avec beaucoup de rythme du jeu court du jeu long on a vraiment bien géré la première mi-temps après je dirais le seul point négatif de la première mi-temps c'est de ne pas avoir concrétisé toutes les nombreuses occasions qu'on a franchement on a au moins quatre cinq vraiment purs deux poteaux après voilà après voilà c'est le point le seul point négatif de la première mi temps parce que franchement on avait vraiment vraiment bien fait dérouler le ballon ça a glissé de droite à gauche avec des changements jeu pour jeu long bon après voilà on s'est posé la mi-temps on s'est posé on a discuté tranquillement tout doucement et puis après tout s'est bien passé en deuxième temps dans le groupe on sent une certaine sérénité alors je sais pas si vous en faites partie mais en tout cas on sent qu'il ya vraiment vraiment une ossature qui est en train de se créer après la victoire de grand villard la victoire aujourd'hui contre un ballon il y a aussi un calendrier favorable à qui arrive besançon la charité c'est vraiment match après match où il faut il faut déjà se projeter un petit peu là oui le groupe bien donc après c'est très important aussi d'avoir un bon groupe avec les objectifs qu'on a si le groupe tout le groupe n'est pas concerné c'est mort donc voyez là il ya eu des changements par rapport au premier match les joueurs entrer aujourd'hui enfin c'est un grand match les joueurs qui sont les titulaires ont fait un bon match donc c'est vraiment le groupe qui est concerné après tout le monde dit oui c'est c'est favorable début de championnat oui c'est favorable tout le monde est favorable c'est favorable je suis d'accord mais un match n'est jamais joué avant avant on regardait première mi-temps il ya 0-0 n'est pas à l'abri de prendre un but sur corner donc voilà après oui je suis d'accord le calendrier est un peu plus favorable au vu des équipes mais un match n'est jamais joué avant le premier coup de sifflet ou avant le jour j quoi donc j'aime pas dire ce ce ces choses là voilà il ya plein d'équipes on disait paris saint-germain était favorable sur certains matchs mais ils n'ont jamais été donc voilà donc non non oui après oui le calendrier nous avantage un peu un match n'est jamais gagné avant le avant le début de match ça marche merci beaucoup fait merci à vous albert banning à l'issue de fc guenillon c'est au avalon pour mon so news albert donne un petit peu ton ton analyse aussi sur le sur le match fois nous disait qu'il y avait une stature qui est en train de se créer qu'est ce que tu en penses toi au niveau de au niveau de l'équipe là il ya vraiment une belle entente et on voit que ça se retranscrit un on a gardé certains et on a rajouté avec d'autres donc voilà on essaie de de créer quelque chose et puis le début depuis la préparation surtout donc voilà ça se ressent sur le terrain on essaie d'intégrer les autres et de faire les choses tous ensemble parce qu'on ne gagnera que on ne gagnera qu'ensemble on ne fera que les choses ensemble et ce qui est important c'est surtout de bien de réussir à marquer dans les matchs c'est le plus important aujourd'hui on en vous avez réussi à en mettre deux je pense que vous auriez pu gagner un petit peu plus il faut il faut corriger là ce tir là le le fait de marquer dans les temps forts oui les faits le fait de marquer dans les temps forts ça nous rend un peu le match un peu plus facile mais il faut aussi garder un peu de lucidité de calme de concentration ça peut arriver on va louper une deux trois on peut faire on peut faire un mi-temps sans marquer avoir beaucoup de patience et comme aujourd'hui on l'a fait on a fait une mi-temps une belle première mi-temps on n'a pas pu marquer mais à la seconde quand on est rentré on a eu une belle réaction on a marqué on a pu doubler la mise donc il faut très souvent rester concentré et pas perdre le fil des matchs on a vu qu'il ya certaines équipes qu'on fauté aujourd'hui en faisant des résultats négatifs est ce que guenillon est déjà dans cette optique là de calculer les points où est-ce qu'ils prennent vraiment match par match fouette nous disait que c'était important de bien faire attention à se projeter sur le match qui arrive et non se projeter sur le long terme je pense que fouette il a tout à fait raison il faut jouer match après match donc se projeter au prochain déjà puisqu'il est à l'extérieur voilà ne pas calculer donc chacun chaque match chaque chaque match à sa vérité et pas calculer donc voilà la saison elle est longue donc il faut prendre match après match merci albert merci beaucoup